Bonjour Mesdames et Demoiselles et Messieurs ici le leader DEV depuis le Congo-Brazzaville, j'adore mon pays et puis je suis un africain, un panafricaniste. Ensuite je suis également un businessman en ligne. A travers cette vidéo je vais essayer un peu de claircir certains points concernant le bitcoin. Il y a beaucoup des africains aujourd'hui qui veulent investir dans le domaine des business en ligne mais qui ignorent encore ce qu'est le bitcoin. Et donc ici le but de la vidéo ce n'est pas vous faire un cours total sur la crypto-monnaie ou bien sur le bitcoin. Non, le problème ici c'est de vous donner juste la quintessence de ce qu'est cette crypto-monnaie aujourd'hui qui nous permet tous de changer le cours de notre histoire. Vous savez aujourd'hui quand je vis en République du Congo et que j'ai besoin par exemple d'aller vivre en France, donc je ne veux pas partir avec les francs CFA, je serai obligé de convertir les francs CFA en dollars, en euros. Est-ce que vous voyez, c'est de la même chose aussi quand vous avez par exemple besoin d'acheter quelque chose en ligne, vous avez la possibilité de convertir le bitcoin en monnaie locale. Donc vous achetez ce bitcoin, c'est comme si c'était le cas au niveau d'une agence. Il doit acheter des euros avec le francs CFA et il obtient les francs CFA. C'est la même chose. Vous savez que la majorité des entreprises dans le monde entier qui sont dans le domaine de e-commerce ont choisi le bitcoin comme moyen de paiement. Pour certaines personnes, on n'arrive pas toujours à comprendre la révolution numérique. Alors pas du bitcoin, ces personnes pensent que peut-être c'est de l'arnaque ou bien c'est peut-être une monnaie qui n'a pas de sens, qui n'a pas de valeur. Mesdames, mesdames et messieurs, cette vidéo, je la réalise. Nous sommes aujourd'hui le 13 avril 2021. Et donc cette vidéo, voyez-vous, qui parle de la crypto-monnaie, qui parle de bitcoin, veut tout simplement vous faire comprendre une chose que, à ce jour, un bitcoin fait 61 000 dollars. Ça veut dire que si vous avez une pièce de bitcoin, vous avez 61 000 dollars, soit 35 millions de francs CFA qui se trouvent dans vos mains grâce à la crypto-monnaie. Et donc, détrempez-vous. Quand on vous dit, écoutez, le bitcoin est ici, ne trouvez pas que c'est un mot magique. C'est juste une crypto-monnaie qui fonctionne sur Internet. L'avantage avec le bitcoin, c'est que le bitcoin ne dépend pas d'un gouvernement, ne dépend pas des pommes. Donc, le bitcoin a sa propre régulation, le bitcoin a son propre système et a son propre fonctionnement grâce à la blockchain. C'est-à-dire que quand vous avez du bitcoin, sachez-le que c'est un système qui est sécurisé. Donc, personne ne peut pirater les transactions qui se font en ligne. L'unique ou bien inconvénient dans ce domaine-là, c'est lorsque vous-même, vous laissez les données de votre portefeuille à la merci des pirates. Sinon, lorsque vous avez sécurisé votre portefeuille grâce au Google Authentificator, grâce au système de confirmation avec le mail, je vous assure que vous êtes tranquille. Et donc, les gars, pour ceux qui ne connaissent pas toujours encore c'est quoi le bitcoin, mesdames, 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 messieurs, mais quel bord, mais ça va aller. C'est-à-dire, regardez un peu par ici, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'adore l'eau. Ouais, ça c'est bien ça. Voilà donc ce que j'étais en train de vous dire. Pour ceux qui ignorent encore la puissance de bitcoin, comprenez qu'aujourd'hui, le monde du 21e siècle est pris en otage par cette crypto-monnaie. La majorité des grandes entreprises dans le monde entier ont trouvé une solution très fiable pour permettre à ce que les transactions se passent sans qu'il y ait tricherie, sans qu'il y ait vol, sans qu'il y ait pourcentage, par là, en passant par plusieurs intermédiaires. Vous savez, aujourd'hui, quand vous avez par exemple besoin d'acheter quelque chose sur une plateforme qui accepte le bitcoin, vous n'êtes pas obligé de passer par une banque qui doit vous donner l'autorisation du montant que vous allez dépenser. Non, supposons que si l'article coûte 10 000 dollars, vous pouvez dépenser les 10 000 dollars en un seul coup grâce à la crypto-monnaie. Et la preuve, l'homme le plus riche du monde entier qu'on appelle Elon Musk, qui est d'ailleurs le fondateur de MySpace, le fondateur de Tesla, a investi 1,5 milliard de dollars américains dans la crypto-monnaie. Et aujourd'hui, figurez-vous les amis, aujourd'hui, ce même mec a donné l'autorisation à ce que toutes les personnes qui détiennent du bitcoin peuvent acheter des voitures marque Tesla. On connaît que Tesla est vraiment parmi les grandes entreprises dans le monde entier dans le domaine de l'innovation en ce qui concerne les voitures électriques. Et donc, aujourd'hui, avec du bitcoin, si vous êtes d'abord au niveau des États-Unis d'Amérique, vous pouvez dépenser vos bitcoins pour acheter une voiture Tesla. Pourquoi ça ? C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, le bitcoin devient un moyen de paiement le plus efficace. Et cette crypto-monnaie fonctionne uniquement sur la toile. Ça fonctionne sur Internet. Tu peux tout faire avec. Tu peux acheter une femme. C'est-à-dire que tu peux doter une femme avec la crypto-monnaie, avec le bitcoin. Tu peux acheter des biens et des services. Tu peux construire des maisons. Tu peux acheter tout avec du bitcoin. Pourquoi moi, je dis aux gens, lancez-vous dans la crypto-monnaie ? Ce n'est pas moi qui suis à l'origine du bitcoin. Mais ceux qui sont à l'origine du bitcoin là, on ne les connaît pas. C'est une personne qu'on ne métisse pas qui s'appelle Satoshi Nakamoto. Vous savez pourquoi il a mis les bitcoins en place ? C'est pour venir mettre fin aux inégalités. Regardez ce qui s'est passé avec le franc CFA et le euro. Regardez comment on blague avec les Africains. Donc, imagine-toi quelqu'un qui a 10 000 euros, qui rentre dans un pays comme le Congo-Brasaville. Les 10 000 euros se transforment par exemple à 6 500 000 francs CFA. C'est un crime. Maintenant, si tu prenais 10 000 francs CFA, tu le ramènes en France, ça va se transformer en quoi ? En rien. Or que la crypto-monnaie, le bitcoin aujourd'hui, te donne cette possibilité-là. Si tu as 100 dollars de bitcoin, les mêmes 100 dollars-là, même si tu es au Congo, tu les utilises. Même si tu es en France, tu les utilises. Ça reste intact, ça ne change pas. Il n'y a pas à dire que non, ça va dépasser ta monnaie. Comme on voit par exemple le euro contre le franc CFA. Ça n'existe pas ces histoires-là. Et puis encore, un autre avantage avec le bitcoin, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, pour ceux qui adorent par exemple aller à Dubaï, s'acheter des bagnoles, etc. Vous pouvez par exemple aller à Dubaï, vous allez trouver qu'il y a des voitures qui coûtent 100 millions de francs CFA. Mais déjà, avec la monnaie fiat, tu ne peux pas sortir avec les 100 millions de francs CFA, voyez-vous ? Ou bien, même si tu arrives avec tes cartes Visa, on va te donner un montant spécial pour dépenser. Par exemple, tu dois dépenser juste le plafond de ta carte Visa, par exemple, ou Mastercard, c'est peut-être 1 million de francs CFA. Mais avec le bitcoin, tu peux dépenser 100 millions de francs CFA en un seul coup. Et ce que je veux vous dire aujourd'hui pour des ignorants, pour ceux qui ne comprennent pas encore ce qu'est la crypto-monnaie, ce qu'est le bitcoin, Où est-ce que nous partons avec cette crypto-monnaie ? Comprenez plus simplement que le monde du XXIe siècle, c'est le bitcoin ou rien. Et la majorité des entreprises en ligne aujourd'hui mettent en place leur propre système qui permettent à ce que, grâce à la technologie blockchain, mettent en place leur propre crypto-monnaie. C'est là où moi je m'adresse ici à tous les Africains qui ignorent encore la puissance de bitcoin. Mais les gars, vous savez, dans la vie là, si tu manques de l'information, c'est que dans ta tête, il n'y a aucun signe d'intelligence. Le bitcoin aujourd'hui, c'est cette crypto-monnaie-là qui est venue changer la vie de tout le monde. Je vois certaines personnes qui disent que non, c'est inégal. Qu'est-ce qui est inégal ? C'est parce que tu ne voyages pas tellement trop bête dans ta tête, quand on t'apporte une information, tu n'arrives pas à comprendre. Aujourd'hui, il y a des cafés qui a créé le bitcoin, même au niveau de l'Afrique. Ceux qui ont compris ça, c'est la révolution, c'est comme ça que ça se passe. Nous partons vers la disparition totale de la monnaie fiat. Est-ce que vous voyez ? Si vous êtes encore esclaves du fond, c'est pas comme vous êtes des boutons, ça c'est votre problème. Il y a des gens qui ont embrassé la crypto-monnaie, des gens qui ont embrassé le bitcoin, des gens qui ont décidé de changer le cours de leur histoire. Pourquoi ? Parce que cette crypto-monnaie aujourd'hui permet à tous les Africains, à tous les Blancs, à tous les Asiatiques aujourd'hui de changer le cours de leur histoire. Vous savez, les grands investissements en ligne aujourd'hui se passent dans la crypto-monnaie. Même le rappeur Econ que vous connaissez, qui a mis en place sa propre crypto-monnaie qu'on appelle Econ, aujourd'hui il est en train de construire une grande ville au niveau du Sénégal. Vous voyez, au niveau de cette ville-là, on va utiliser quoi ? On va utiliser la crypto-monnaie. Et donc, mesdames et mesdames et messieurs, c'est une occasion pour tout le monde qui veut changer le cours de son histoire d'investir dans le bitcoin. Donc arrête de dire que le bitcoin c'est de l'arnaque. Non, le bitcoin c'est une monnaie qui fonctionne sur Internet, qui ne passe pas par les banques, qui ne dépend pas des gouvernements. Non, le bitcoin c'est cette monnaie-là qui te dit ceci. Si tu as par exemple 100 dollars bitcoin et que tu as mis dans ton portefeuille bitcoin, tu n'as pas des faits supplémentaires genre traitement des comptes comme c'est qu'on voit au niveau des banques. Ça là, ça n'existe pas dans cette affaire-là. Si le bitcoin prend de la valeur, ton argent aussi prend de la valeur. Si le bitcoin baisse, ton argent aussi baisse. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui le bitcoin est utilisé et beaucoup de gens en utilisent, ce qui fait de toute façon que le cours du bitcoin ne fait qu'augmenter. Donc vous qui êtes scotché avec les chaînes de merde que j'appelle, les chaînes de merde, excusez-moi, les chaînes de merde qui parlent en mal du bitcoin et vous les suivez comme des moutons, tant pis pour vous. Personne ne peut arrêter la révolution numérique. Maintenant parlons aux jeunes africains qui se trouvent au niveau de l'Afrique centrale, qui se disent que non, mais oui, mais on est dans nos pays, le bitcoin n'est pas accepté. Ne vous en faites pas, ça se fera, mon gars, ça se fera. Je préfère que tu sois déjà à la une de la chose, que tu puisses assister à la révolution. Moi, je n'aime pas assister à la révolution. Quand il y a une entreprise qui met en place la propre crypto-monnaie, je viens, j'achète mes pièces et j'attends que ça puisse prendre de la valeur. Parce qu'aujourd'hui, il faut voir d'abord la capitalisation du bitcoin. C'est beaucoup de milliards de dollars américains. Savez-vous combien de transactions qui se font chaque jour sur la toile grâce à cette crypto-monnaie ? Et donc, mon frère retient ceci. Même Paypal, qui aujourd'hui est une grande entreprise de moyens de paiement, a pris en charge le bitcoin. Aujourd'hui, les gens peuvent acheter tout sur Amazon, sur Alibaba, via Paypal, en utilisant le bitcoin. Donc, mon frère, si tu n'es pas informé concernant la crypto-monnaie, je te demande d'aller faire des cours de l'économie. De toute façon, on n'apprend pas ça aussi à l'école. Tu comprends ça ? On apprend ça maintenant à travers cette vidéo. Mais oui, quelle gloire ! Mais ça va aller ! Bien, les gars, avant que je puisse mettre fin à ma super vidéo, je vais te dire tout simplement quelque chose d'extraordinaire. Je suis un businessman. Il n'y a que ça que je sais faire en ligne. Investir juste avec mon téléphone, c'est là où se trouve mon entreprise. J'ai choisi les investissements en ligne parce que je sais qu'ici, moi-même, je suis mon propre patron. Je ne reçois l'ordre d'aucune personne. Vous savez, dans le monde de l'entreprise traditionnelle, vous pouvez avoir des idées. Vous pouvez travailler en équipe. Mais quand vous transmettez vos idées, il y a toujours des gens qui venaient vous dire « Bon, ça, ce n'est pas du tout le meilleur, ça, tu ne fais pas ça, etc. » Et donc, du coup, parfois, tu seras frustré. Mais moi, je vais te dire un truc. Grâce au business en ligne, grâce à l'Internet, grâce au marketing d'affiliation, grâce aux investissements en ligne, grâce à la crypto-monnaie, tu es capable de changer le code de ton histoire parce que la crypto-monnaie, c'est ça qui fabrique le monde d'aujourd'hui. Et donc, mon frère, à travers ma vidéo, tu as compris qu'aujourd'hui, si toi, tu ne tiens pas le Bitcoin comme ça, tu es mal barré. Il faut que tu comprennes ça comme ça. En Europe, aux États-Unis, en Afrique, je ne parle pas de l'Afrique, je ne parle pas des vrais pays africains, là où les gens épousent la révolution. Il y a déjà des gabes où vous pouvez faire les transactions entre la monnaie fiat et la crypto-monnaie. Ça existe. Et aujourd'hui, avec le Bitcoin, je le redis encore, tu peux tout faire. Achetez même une femme, c'est-à-dire épouser une femme avec la crypto-monnaie. Tu peux faire tout avec. Donc, les amis, voilà un peu comment je vais mettre fin à mes vidéos. Donc, le but, c'était pour vous montrer tout simplement l'importance de la crypto-monnaie. Pour plus d'informations, allez-y faire vos propres recherches sur Facebook, sur YouTube, sur Google. On sait qui concerne la crypto-monnaie. Où est-ce que nous partons avec le Bitcoin ? On en parle partout. Tu vois, tu es un diplômé. Tu as un pasteur, un docteur. Et puis, quand tu n'as même pas un portefeuille Bitcoin, c'est que tu n'es pas intelligent, je suis désolé là, mon frère. J'adore ma vie. Le leader d'Ev. Je suis là pour vous éclairer. Donc, vous là, les moutres pas. Ceux qui sont vraiment scotchés juste à leur fonction, leur poste, leur salaire. Vous qui ne voulez pas sortir, voyez-vous, de ce piège-là. On vous trompe avec un million de francs, c'est pas le moins de salaire. Et tu te dis que tu as touché Dieu. Je suis désolé. Être un salarié, tu es un esclave pour ton patron. Voilà pourquoi moi, je te conseille de se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Trouve quelque chose qui va te faire rentrer de l'argent au lieu que tu puisses subir de temps en temps les humiliations. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans ce monde-là qui veulent vivre une vie de star, une vie de rêve. Mais toi-même, tu n'as pas de fondement. Mais voilà pourquoi vous allez voir certains jeunes se lancent dans le vol, etc. Et ça, ce n'est pas du tout meilleur. Mais moi, je te conseille tout simplement de te lancer dans les business en ligne. Et si tu es abonné à ma chaîne YouTube, je t'assure, frangin, et c'est un peu de regarder. Il y a un super business que je suis en train de développer ces derniers temps-là. Oh, mais quelle gloire ! Oh, l'Hilbert, Dave, j'adore ma live, mais ça va aller ! Ce business que je suis en train de développer s'appelle Wosur. Ça, c'est un business qui est vraiment très correct. Un business où je me suis lancé là-dedans avec un investissement de 13 millions de francs CFA. Mais figurez-vous qu'avec cet investissement, je suis en train de me faire 227 000 francs CFA par jour, soit 350 dollars par jour grâce à ce business. C'est un business d'investissement. Un business qui est dans le domaine de spéculation en crypto-monnaie, c'est une entreprise qui regroupe des traders, qui tradent. Donc, ils ont un plan d'investissement. Tu viens, tu achètes ton pack d'investissement. Et en fonction de cela, il y a un pourcentage que l'entreprise te verse. Pourquoi ? Parce que les traders tradent avec ton argent. C'est un contrat de six mois renouvelable. Mais oui, j'adore le risque. Et puis, de toutes façons, mon gars, n'oublie pas que si toi, tu ne prends pas le risque, tu ne pourras pas changer le cours de ton histoire. Mais oui, c'est ça qui est la vérité. Ça va aller. Donc, les gars, vraiment, merci, merci beaucoup pour votre attention. Cette vidéo était la plus belle vidéo que j'ai jamais réalisée depuis que nous sommes en 2021. Vous savez pourquoi ? Parce que cette vidéo a permis à ce que ceux qui ne comprenaient pas encore c'est quoi le Bitcoin puissent comprendre au moins c'est quoi cette crypto-monnaie. C'est comme si toi, tu faisais les Mobile Money, les RTL Money, Orange Money, Move Money, je ne sais pas quoi. C'est la monnaie virtuelle, n'est-ce pas ? Tu peux acheter avec, oui. Tu peux rentrer dans le supermarché, non ? Ou par exemple, si tu n'as pas une carte Visa, on te dit, bon, tu peux payer avec RTL Money ou bien Mobile Money, MT1, je ne sais pas. C'est la même chose avec le Bitcoin. Donc, tu peux arriver dans un centre commercial où on va te dire, bon, écoutez, bon, voilà, tu peux acheter avec du Bitcoin, tu peux acheter avec le Ethereum parce que ça a aussi une crypto-monnaie. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, toi, si tu ne comprends pas ça, si toi, tu as peur d'investir en ligne, je vois certaines personnes qui disent, oh non, mais attendez, moi, je veux faire comment ? Avec la crypto-monnaie. Oh non, c'est évasion fiscale. Il n'y a pas évasion fiscale dans le Bitcoin. Ce n'est pas possible. C'est ta crypto-monnaie. C'est comme si moi, je décide de prendre mon argent, je mets dans RTL Money ou dans MTM Money. C'est mon argent, donc si je veux dépenser ça partout où je veux, c'est mon friche. Il y a évasion fiscale où là ? Il y a quelle évasion fiscale ? Vous voyez comment vous êtes des moutons ? Mais voilà, c'est ça qui est de la vérité. Si toi, tu ne t'informes pas, tu ne prends pas le temps de lire, si tu ne comprends pas où est-ce que nous partons avec la révolution numérique, tu ne pourras jamais comprendre. Il faut toujours rester là où tu es. Il faut toujours prendre ton poste là. Oui, attends ton salaire par mois. Tu seras chopé comme un canard devant une poste pendant que les autres avancent. C'est là où on te dit, aujourd'hui, écoute-moi bien, le salaire ne te donnera pas millions. Tu as compris ça ? Tu comprends ? Mais si tu te lances dans un business, tu prends le temps de développer ton affaire, tu pourras atteindre 500 millions de fonds CFA en une année. C'est possible parce que je sais de quoi je parle. Je suis ancré dans le monde du business en ligne. Je connais l'importance du business en ligne. Et puis, de toutes façons, si tu ne sais pas prendre le risque, tu ne peux pas te lancer dans un business en ligne. Toute vie est un risque. Et si toi, tu n'aimes pas prendre le risque, il faut le laisser tomber. Et encore un truc que je veux ajouter avant de clore ma vidéo, mesdames et mesdames et messieurs, mais quelle gloire, c'est le leader d'Ev. Regardez de l'autre côté, c'est la RDC. J'adore ce pays. Ouais, Mbokanabiso. Ça, c'est la RDC. Moi, je suis du Congo-Brasaville. Ah, Bata, Bana. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Mais Amen, mais telle gloire. Donc, mon gars, si toi, tu ne te lances pas dans le monde du business en ligne, tu es mal barré. Il n'y a que ça qui va changer ta vie. Un smartphone, une connexion Internet, un ordinateur. Concentre-toi sur ton projet. Quand tu développes un business, prends le temps de travailler dessus. Il ne faut pas jouer à l'orgueil. Que moi, ça, je ne peux pas faire. Le leader d'Ev, je vais commencer, mais je n'ai pas le temps de trouver la clientèle, mon ami. Un maudia comme ça. Et puis, c'est toi qui vais te lancer dans un business en ligne. Et tu penses que c'est comme ça que tu dois gagner de l'argent. Je suis désolé. Garde, si j'ai atteint la dimension de me faire un million de francs six fois par jour, c'est parce que je suis un bosseur. De la même façon que toi, tu travailles pour l'entreprise d'autrui, où on te paye comme salarié, c'est de la même façon que tu dois travailler pour tes propres rêves. C'est la même façon que tu dois travailler pour tes propres ambitions. Mais si toi, tu ne le fais pas, mon ami, tu es un homme mort. Ah, donc voilà, c'est ça la vérité, mon frère. Mais quelle gloire. Ça va aller. Je sais que ça va te faire mal, mais oui. Je dis à chaque fois, c'est toi qui m'embête. Que le leader d'Ev, je veux me lancer dans un business, là où tu es. Mais c'est toi qui ne veux pas trouver de la clientèle. Et tu penses que c'est comme ça que tu dois changer ta vie ? Un maudia comme ça. Pas réussir que tu es. Tu penses que, regarde, regarde, même les gens les plus riches du monde entier, le muscle là, sans client, il n'y a pas succès. Et donc, quand tu décides de te lancer dans un business, d'abord, tu as d'abord pris le risque. Deuxième chose, il faut savoir pourquoi tu t'es lancé là-dedans. Quand quelqu'un prend son argent et le met dans une affaire, il faudrait que la personne puisse avoir souci de son argent. Mais toi, tu n'as pas le souci de ton argent. Et puis, c'est toi qui veux vraiment te faire du chiffre sur Internet. Mais je suis désolé. Mais ça va aller. Mais oui. C'était le leader d'Eve depuis le Congo-Brazzaville. La suite au prochain numéro. Même moi aussi. Oh, j'aime ma life. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, mon frère. C'est le leader d'Eve. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'adore ça. Sous-titrage Société Radio-Canada